La fille du jardinier Somos novios, nos deseamos Y hasta, a veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los pensos Recordar de qué color son los cerezos Son hacer más comentarios Somos novios Y cuando llegan, voy a hablar con él Y no se preocupe, voy a convocar Ramiro Navarro Pour qu'il m'explique comment et pourquoi Il veut essayer de se faire de l'argent en recédant la garde de son beau-fils C'est que si Salvador voit ce type à nouveau, il va s'échapper une autre fois J'en ai très peur, monsieur le juge Laissez-moi tout entre les mains Dès qu'ils arrivent, amenez-les ici, s'il vous plaît Et qu'on m'amène aussi Ramiro Navarro Si c'est possible, me noter Et ne vous inquiétez pas Salvador ne va plus pouvoir s'enfuir Car aujourd'hui même, son cas sera résolu Voyez-vous Ce n'est pas possible que tu doutes de ce que je ressens pour toi, Marisa Ce n'est pas possible que tu te laisses influencer par cette infamie Qui prétend que j'aurais voulu autrefois te faire du mal Tu dois savoir que tout ceci est faux, mon amour La seule manière de le vérifier est de parler personnellement avec Andréina C'est moi qui voudrais parler avec Andréina Pour lui demander pourquoi elle a raconté un tel mensonge à Léopoldo Même si je connais la réponse Elle l'a fait pour se venger de moi, Marisa Quand j'ai terminé avec elle, elle est devenue folle Et m'a menacé de me détruire Elle s'est servie de Léopoldo car elle sait qu'il me hait De la même façon que ton fils me hait Lui qui certainement a été celui qui t'a convaincu de divorcer avec moi, non ? C'est ce qu'il a toujours voulu Ne mêle pas mon fils à tout ça J'ai pris la décision toute seule Mille fois, elle m'a demandé de divorcer d'avec toi Et je ne l'ai jamais fait Tu le sais bien Mais comprends que tout ce qui s'est passé au tribunal devant tout le monde M'a beaucoup affecté Oui, mais ce ne sont que des mensonges, Marisa Si ça m'avait traversé l'esprit de te faire du mal Je t'aurais laissé mourir sans te secourir cette fois-là dans la piscine du spa Tu te souviens ? Tu te souviens, Marisa C'est moi qui t'ai sauvé la vie Si j'avais voulu me débarrasser de toi J'aurais profité du fait que tu étais dans le coma pendant deux ans Sans savoir si tu allais te réveiller ou non Là, j'aurais pu demander le divorce Je ne l'ai pourtant pas fait, mon amour Marisa Marisa, quand tu as découvert l'histoire avec Andreina Je t'ai supplié de me pardonner Parce que je ne voulais pas que notre mariage soit anéanti Mon amour, je ne le souhaite pas plus maintenant J'ai même accepté que tu me fasses partir de la maison Pour éviter les problèmes avec Carlos Eduardo Que tu m'évinses du comité de direction sans me prévenir Ça ne m'importe pas non plus, je te le jure, Marisa Mais que tu prennes la décision de divorcer de moi Sans même m'en avoir parlé, Marisa Ça, je ne comprends pas Et puis ce qui me blesse encore plus C'est le fait que tu sois capable de penser que j'ai voulu t'assassiner Et comment crois-tu que je me suis sentie quand Léopoldo a dit tout ça au tribunal ? Dis-moi une chose, Marisa Marisa Dis-moi Sincèrement, mon amour Tu me crois capable d'une chose pareille ? Si tu me dis que oui, il vaut mieux qu'on arrête la discussion, Marisa Je sors par cette porte et tu ne me verras jamais plus Tu ne me réponds pas, hein Tu préfères croire ceux qui me haïssent plutôt que moi Qui suis l'homme avec qui tu as partagé plus de 20 ans de ta vie, Marisa ? Très bien Très bien, Marisa Si c'est ainsi, moi aussi je préfère que nous divorcions Louis-Alexandre Attends, ne t'en vas pas Pardonne-moi d'avoir douté de toi, mon amour Pardonne-moi Allez, profite, profite bien Oh, s'il te plaît, fiston, arrête donc ces bêtises J'ouvre Allez, allez, va ouvrir la porte, mon petit hérisson Au revoir, grand-père Au revoir, fiston Entrez donc Moi aussi, j'ai été jeune autrefois Bonjour, monsieur Fernando Je suis ici, comme je vous l'avais promis Soyez le bienvenu, maître Mujica Et merci de m'accorder un peu de votre temps Parce que je sais que vous êtes un homme très occupé Ah, ne vous inquiétez pas Monsieur Fernando, je suis à votre service Carlos Eduardo est au courant de ma visite Et de m'a demandé de vous aider autant que je le pourrais Alors dites-moi, comment puis-je vous aider ? Bien, bien Asseyez-vous, s'il vous plaît Oui, c'est parfait Asseyez-vous Je souhaite que vous me rédigiez un nouveau testament Et que vous annuliez l'ancien que m'avait fait cet avocat Louis Alejandro Montero Vous savez, j'ai trouvé beaucoup de choses bizarres dans ce testament Et je souhaite faire bénéficier d'autres personnes qui m'entourent Ah, il s'agit de votre testament Laissez-moi vous dire que l'original Excusez-moi un moment, monsieur Fernando Oui, oui Allô ? Oui, ordonnez Oui, oui, j'arrive tout de suite Oui Monsieur Fernando, vous allez devoir m'excuser Mais il vient d'y avoir une urgence à la banque Et je dois aller là-bas Aussitôt que j'en aurai fini, je reviendrai discuter avec vous Non, non, ne vous inquiétez pas, je vous accompagne jusqu'à la porte Merci beaucoup Et pendant ce temps-là, je vais mettre au point quelques notes pour que vous ayez une idée plus claire de ce que je veux dans mon testament Très bien, monsieur Fernando Dès que je peux, je reviens vous voir Excusez-moi Allez-y, bonne journée, cher maître Dès que Mujica arrive, il enregistrera la décision du comité de direction à mon étude Et à partir de demain, tu seras officiellement le président de ta banque Comme tu aurais toujours dû l'être Mais ne te trompe pas, ordonnez, ça, ça ne me plaît pas tant que ça Parce que ça signifie que je vais devoir sacrifier ma carrière et la laisser de côté pour un moment Mais tu n'as pas le choix, Carlos Eduardo Je peux te poser une question indiscrète ? Bien sûr Tu penses te réconcilier avec Jennifer ? Ordonnez, Jennifer a été comme ma femme pendant deux ans Nous étions sur le point de nous marier Tu ne crois pas que ce serait très cruel de ma part que je n'essaie pas au moins de la comprendre Carlos Eduardo, tu ne l'aimes pas L'amour de ta vie, c'est toujours Luisa Fernanda Oui, Ordonnez, oui Mais c'est un amour impossible Et Luisa Fernanda m'a dit clairement qu'elle ne pensait pas rompre son engagement avec Anzola Elle est bien décidée à devenir son épouse Et je doute beaucoup qu'elle change d'avis Malgré tout ce que je peux lui dire Regarde, voilà la dame qui arrive Tu lui donnes le bouquet de fleurs et je demande l'argent Pourquoi toi ? Parce que c'est moi l'homme Tenez madame, voici les fleurs les plus belles de votre jardin Nous les avons coupées pour que vous les mettiez dans un vase Et quand elles s'abîmeront, nous viendrons les remplacer Merci Ce sont eux J'ai vu la photo de la petite dans le journal et je l'ai reconnue Sauf toi Thérésie, ça, qu'il ne te trappe pas On doit te ramener à son cœur Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Non, je ne peux pas passer de mort Lâchez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Oui, Alexandro Tu sais que de toute ma vie, je n'ai vraiment aimé que toi J'ai dû affronter la société quand on nous a critiqués J'ai dû constamment vivre avec l'angoisse de l'échec en essayant de te faire accepter par mon fils comme un père Te demander de divorcer est le plus difficile qui me soit arrivé dans la vie Mais je ne peux pas non plus continuer à vivre avec ce doute, ce tourment de ne pas savoir Si ce sont les autres qui disent des mensonges ou si c'est toi Non, je ne peux pas non plus passer ma vie à lutter contre Carlos Eduardo Et tous ceux qui t'entourent et qui constamment te montent la tête contre moi, tu sais Je ne veux pas non plus avoir à te prouver à chaque seconde que tu peux avoir confiance en moi, Marisa Non Je ne veux pas vivre à tes côtés en sachant que tu juges chaque parole que je dis, chaque geste que je fais Non, ce n'est pas une vie, Marisa Tout du moins, ce n'est pas la vie que nous avons construite Louis Alexandro, je crois que dernièrement nous sommes passés par de nombreuses tensions D'abord l'agression contre toi, ensuite ton fils qui a accusé le mien Maintenant la confession de Léopoldo Je crois que nous devons nous donner le temps de réfléchir sur ce qui va devenir de notre mariage En ce qui me concerne, Marisa, je n'ai pas à réfléchir Je sais très bien ce que je ressens pour toi et je n'ai pas de doute ni de tourment, Marisa Moi je n'ai personne qui me murmure dans l'oreille des horreurs contre toi, hein Réfléchis-toi Réfléchis tout ce que tu voudras Je vais seulement te demander une chose Ne pense pas tout haut devant mes ennemis, d'accord ? Ne laisse personne influencer tes décisions par respect pour moi Quand tu voudras, viens me trouver Toujours Toujours je serai là, Marisa Toujours Bon, mais tu crois que la décision de Carlos Eduardo de se séparer de toi serait définitive ? Non Non, figure-toi qu'aujourd'hui il était beaucoup plus aimable et réceptif avec moi Je dirais qu'il était même tendre Carole sait que ça fait deux ans Deux ans de ma vie à ses côtés à me faire du souci pour lui Et tu sais la conversation s'est si bien passée, on s'est même embrassé Ah, tu vois, dans ce cas il ne faut pas perdre espoir Parce que s'il t'a embrassé, ça veut dire qu'il ne te rejette pas Je crois qu'il est préoccupé par notre séparation Et je crois que dans le fond, il se sent coupable pour avoir été si injuste avec moi Je ne crois pas qu'il va jeter notre relation par-dessus bord Je ne crois pas qu'il mette de côté deux années d'une relation si belle et si profonde Comme celle que nous avons eue avant de revenir à Mexico Tu sais quoi, Carole ? Je n'imagine pas ma vie sans Carlos Eduardo Je ne conçois pas ma vie sans lui Je sais, il est l'amour de ta vie Tu dois défendre ça Écoute, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça de notre homme Ce que tu dois faire, c'est accélérer cette réconciliation Écoute, tu ne sais pas ce que je peux faire pour arriver là En plus, je sais que j'ai Marisa de mon côté La seule chose qui pourrait me nuire, c'est que Louisa Fernanda laisse Alfredo Si ça s'est arrivé, si jamais elle le laissait Je sais que Carlos Eduardo est récourie à la retrouver Et même si ça me fait mal, je sais que Carlos Eduardo continue à l'aimer Non, non, mais il y a Alfredo Et Alfredo ne va pas permettre qu'on lui enlève sa jardinière Écoute, même si Carlos Eduardo et Alfredo se battent pour Louisa Fernanda Celle qui sortira vainqueur, c'est toi La chose positive, c'est que tous les membres du comité de direction sont d'accord pour appuyer les mesures que nous prenons pour freiner la débandade des épargnants Ils sont d'accord avec les termes de la publication dans les journaux et avec la fermeture temporaire de nos succursales Ils nous ont donné un vote de confiance, maman Ils sont d'accord avec la décision de me transférer les actions qu'avait Louis Alexandro Et en plus, ils approuvent sa destitution de la présidence Eh bien, il est bon de savoir qu'on peut compter sur leur appui et qu'ils approuvent les décisions que nous avons prises pour surmonter cette crise si difficile Qu'avez-vous appris au sujet de la filiale espagnole ? Comment ont réagi les clients en apprenant la nouvelle ? Là-bas, tout est calme, Madame Marisa La nouvelle s'est répandue, mais Pouillot, le gérant, m'a fait savoir que tout s'est déroulé sans problème majeur Et comment a réagi le comité de direction en apprenant ce qu'avait déclaré Léopoldo au tribunal ? Eh bien, j'ai donné quelques explications sans rentrer dans les détails car c'est quelque chose qu'on ne tient pas à ébruter dans une réunion de ce type, maman Le principal était de retrouver la confiance entre eux et qu'ils sachent qu'ils soient certains que nous nous battions pour défendre leurs intérêts Ils ont tellement repris confiance que, à l'unanimité, ils ont décidé que Carlos Eduardo assumera la présidence de la banque C'est une vraie reconnaissance de notre travail Toutes mes félicitations Je suis vraiment sûre que ton travail sera parfait Et tu sais bien que tu peux compter sur mon appui et sur l'appui d'ordonnée si tu en avais besoin Merci, maman Maintenant, pour m'être ordonnée, j'aimerais rester seule avec mon fils pour aborder des questions plus bienvenues Bien sûr, bien sûr, je vous laisse seule Excusez-moi Je vous en prie Eh bien, mon fils, je ne sais pas comment tu vas prendre ça Mais je veux que tu saches de quoi nous avons parlé avec Louis Alexandre Eh bien, on dirait que tout va bien se passer Bien mieux qu'on le pensait, en fait Ah oui, je suis si contente que je ne sais pas ce que je peux faire Pourquoi on ne prépare pas pour Salvador quelque chose ici, à la maison, pour son retour ? Non, 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 ma chérie, non Nous ne savons pas encore quelle décision prendra le juge Je pense qu'il est préférable d'attendre prudemment Et puis quand nous saurons avec certitude que Salvador retournera à la maison, nous ferons la fête Eh bien, selon Daniel, nous sommes sur le point de gagner grâce à la déclare du petit Oui, oui, je crois que quand le gamin aura parlé, ils n'auront plus aucune raison de t'accuser, Pedro Et la première chose que l'on fera après tout ça, ce sera enfin de célébrer notre mariage Et quand je lui ai demandé quelles étaient les incongruités qu'il avait trouvées dans le testament rédigé par Luis Alexandro Tu sais ce qu'il m'a dit ? Bien, j'imagine que le plus évident, qui se voit comme le nez sur la figure C'est que ça te rend l'héritière universelle de toute sa fortune Bon, c'est une chose Mais pour ta gouverne, il y a d'autres raisons Et l'une d'elles, c'est qu'il ne voit pas pourquoi il ne ferait rien à Vanessa et à toi Tu te rends compte ? Non, 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 voyons, ne me dis pas que ton père va nous inclure, ma fille et moi, dans son testament Ah, ça c'est une agréable surprise, Consuelo Je ne savais pas que le vieux m'appréciait tant que ça Ne commence pas à compter l'argent que tu n'as pas encore, Éribert Tu crois peut-être qu'il va te laisser, l'entreprise, comme ça, pour que tu en fasses ce que tu veux ? Parce que tu as besoin de gens comme moi Le problème, ce n'est pas ça, mais qu'il récupère bien la mémoire Oui, oui, je comprends que ça se passe Parce que, quand il se souviendra qu'il a une petite fille bâtarde, il nous faudra oublier l'héritage aussi bien de toi que moi Le plus grave, c'est qu'il a appelé Mujica pour qu'il fasse un nouveau testament Qui ? Mujica ? Oui, l'avocat de la banquière est en plus l'assistant d'Ordonnaise Quoi ? Oui, celui qui a défendu Carlos Eduardo, tu te souviens ? Eh bien, mon père était impressionné par sa façon d'être au procès Le pire, c'est qu'Ordonnaise et Mujica sont des amis intimes Et tu sais qui a le testament, sa possession, le testament original ? Ordonnaise Imagine-toi un peu, si ça arrive aux oreilles de mon père, je suis perdue Nous le sommes, Consuelo Nous le sommes Écoute, Salvador Je sais que tu me comprends parfaitement Pour ça, je veux te dire que si toi, tu refuses de parler avec moi Le seul qui en pâtira va être M. Pedro Perez Savais-tu que ton beau-père l'accuse de t'avoir séquestré ? Et savais-tu que Pedro dit que ton beau-père te battait ? Je veux t'entendre Je veux savoir ce que tu as à me dire là-dessus Ce n'est pas vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Hein ? Que Pedro Perez te tenait séquestré ou que ton beau-père te battait ? Mon père ne m'a pas séquestré A qui te réfères-tu quand tu dis mon papa ? A Pedro Perez ou à Ramiro Navarro ? Mon père c'est Pedro Perez Je suis avec lui parce que je ne savais pas où dormir Un jour il m'a retrouvé dans sa serre Il m'a donné à manger Il m'a donné un toit Il m'a dit qu'il m'aimait Et que je faisais partie de sa famille Mon papa Pedro, lui il m'aime Pourquoi tu ne savais pas où dormir ? Tu ne vivais pas avec ton beau-père ? Si, mais je me suis échappée Je me suis envuie car il me battait Il me faisait mendier dans la rue Il me faisait travailler tous les jours A lavé des pare-brises Et je vendais même des chewing-gum Et quand je ne ramenais pas assez d'argent Il m'enfermait dans une chambre toute noire et me battait Là Calme-toi Sois tranquille C'est fini Maintenant parle-moi de Pedro Perez Et que voulez-vous que je vous dise ? C'est mon papa Et même que plus tard je veux être jardinier Comme lui Alors tu ne penses pas divorcer de Louis Alexandreau Malgré ce que tu as entendu au tribunal, maman ? Je n'ai pas dit ça La seule chose que je veux C'est vraiment prendre mon temps Pour penser à ce qui s'est passé Dans le fond je crois que nous avons été injustes En doutant de lui Injustes ? Injustes alors que cette ordure A utilisé son fils pour m'accuser d'homicide Ce qui est injuste C'est qu'il se soit approprié La présidence de la banque Pour s'enrichir, maman Ça on ne sait pas encore Carlos Eduardo Pas plus qu'il n'a été prouvé Qu'il a essayé de m'assassiner Écoute, maman Libère-toi Si comme d'habitude Tu préfères fermer les yeux Pour ne pas voir ce qui ne te convient pas Tu veux arrêter le divorce ? Fais-le Mais moi je ne cesserai pas De faire tout ce qui est dans mon pouvoir Pour prouver que ce type est un bandit Et que Will avait planifié de t'assassiner Cet homme, maman Moi, je vais le jeter en prison Je vais avec toi J'ai envie de te tenir un peu Oui ? Bonjour C'est la maison de la famille Perez ? Oui Monsieur Pedro Perez, s'il vous plaît Oui, c'est moi Que puis-je pour vous ? Je viens procéder à l'expulsion de cette maison Et prendre possession de la pépinière Et du magasin de fleurs Vous devez libérer cette maison Et la boutique qui s'appelle le bougainvillier Non, non, il doit y avoir une erreur, monsieur Non, je vous garantis qu'il n'y a aucune erreur, monsieur Perez Tout cela est en conformité avec la loi Et moi, je dois juste vous informer Que vous devez évacuer cette maison Aussi rapidement que possible Et vous devez aussi me laisser entrer En possession de la pépinière Et de la boutique Mais ceci doit être une erreur Nous avions passé un accord avec la banque Qui nous a donné un laps de temps Pour pouvoir arranger ça Vous ne respectez pas cette marge de temps ? Dites-moi, est-ce que vous venez de la part de la banque Qui nous a fait ce prêtre ? Non, 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 je ne viens de la part d'aucune banque Bien, dans ce cas, qui êtes-vous ? Pourquoi venez-vous nous expulser ? Je me nomme maître Emilio Baragan Et ma compagnie s'appelle Investissement Baragan J'ai acheté l'hypothèque qui pèse sur cette maison Et les autres biens Maintenant, je suis le propriétaire de ces biens Et je veux que vous me remettiez le tout très rapidement Tout ça n'est pas juste, tout ça est... Non, 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 c'est une... Non, 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 et la banque, pourquoi a-t-elle vendu notre hypothèque ? J'ai les documents ici, donnez-les-moi, s'il vous plaît Regardez-les et si vous connaissez la loi Vous verrez que tout ceci est en règle Mais mon père a raison, ceci est un abus Et vous n'avez pas le droit de nous mettre d'heures de chez nous Et encore moins de nous enlever notre commerce Vous vous rendez compte du préjudice que vous nous causez ? La loi est la loi, mademoiselle La loi est la loi, d'accord ? Et j'ai tous les droits du monde d'exiger ce qui m'appartient Je suis le nouveau propriétaire de vos biens Je te jure que je ne la comprends pas hors de laisse Ma mère a fini par me dire qu'elle va donner une autre chance à Louis Alexandro Bien qu'elle ait entendu Leopoldo dire qu'il voulait l'assassiner Qui sait ce qu'il lui a dit quand ils se sont retrouvés seuls ? Malheureusement, Louis Alexandro a toujours un grand pouvoir sur ta mère Et même si elle lui pardonne Je suis prêt à prouver que c'est un voleur Et pour ça, il nous faut retrouver les boîtes qu'il a prises chez José Et si nous ne les retrouvons pas, il faudra faire une enquête Au sujet de tous les prêts qu'il a accordés durant ces deux dernières années Cette enquête pourrait bien nous prendre plusieurs mois, Carlos Eduardo Ça n'a pas d'importance, Ordonès, peu importe, il faut le faire C'est prêt, Carlos Eduardo Voilà l'acte notarié par lequel vous devenez président de la banque À partir de demain, vous pouvez exercer votre pouvoir officiellement Merci, Mujica Où en est l'ordre de perquisition que vous devez obtenir pour que la police fouille la maison de Solorzano ? Eh bien, ça aussi, c'est réglé Peut-être qu'en ce moment même, il fouille la maison et celle de Mademoiselle Jennifer aussi Écoutez, celle de Jennifer va me poser des problèmes Je ne voudrais pas que la police débarque comme ça, sans avis préalable Alors si on fouille la maison de Jennifer, je préfère le faire moi-même Je ne veux pas l'humilier S'il vous plaît, monsieur Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas renvoyer en prison mon papa Pedro Lui, tout ce qu'il a fait, c'est m'aimer Et être bon envers moi S'il vous plaît Vous devez me promettre Que vous allez faire tout votre possible pour qu'il ne retourne pas en prison Écoute, Salvador Tu as mal fait en t'enfuyant du pensionnat Mais c'est que là-bas, il y avait une dame Qui me disait qu'ils allaient me renvoyer chez mon beau-père Et lui, la seule chose qu'il faisait, c'était me battre Je ne veux pas vivre avec lui Mais avec mon papa Pedro Écoute, nous allons faire une chose Si tu me promets que tu n'essaieras pas de t'échapper du pensionnat Je te promets que je vais faire tout mon possible Pour que tu retournes vivre dans la maison de Pedro et de sa famille Vous me le jurez sur la tête de votre mère ? Je te donne ma parole d'honneur Merci beaucoup, monsieur Et qu'est-ce que tu penses faire pour qu'Ordenaise ne remette pas le testament original à ton père ? Je ne sais pas Oui, bien sûr, monsieur Alexandre est la seule personne qui puisse m'aider En terreur ? Oui, je vais le mettre au courant de ce qui se passe pour qu'il récupère le testament D'accord Il a accès à la banque et certainement il trouvera un moyen de mettre la main dessus Ça, je l'espère parce que sinon je ne sais pas Bonjour Bonjour Monsieur Fernando, quelle joie de vous voir Faites comme chez vous s'il vous plaît Entrez, entrez, allez, asseyez-vous Mon petit papa Papa, mais qu'est-ce que tu fais par ici ? J'ai besoin de parler avec les Ribertos seul à seul, Consuelo Ça ne t'ennuie pas, n'est-ce pas ? Ah, papa Comment ça pourrait m'ennuyer ? Bien sûr que non, papa Je vais en profiter pour finir quelques courses que j'ai à faire dans le quartier A tout de suite Bien, bien Mais s'il vous plaît, monsieur Fernando, asseyez-vous donc Non, non, je suis bien debout, ça ira Bien, alors De quoi voulez-vous discuter avec moi, monsieur Fernando ? Je suis tout oui Quelque chose de très simple Oui Oui Orlando m'a dit que tu l'avais renvoyé d'ici Parce que tu l'as trouvé en train d'embrasser ta fille Et alors, le gamin est allé tout droit se plaindre à vous Oui, c'est ça Et pour ton information, le gamin est très ennuyé Parce qu'il commençait juste à prendre goût à son travail Et il m'a dit qu'il ne voulait pas continuer à avoir plus de problèmes avec toi Écoutez, monsieur Fernando, écoutez, avec tout le respect que je dois Vous savez que pendant votre absence, je suis le patron, eh bien, de l'usine Et un de mes soucis est donc de maintenir la discipline parmi mes employés Écoutez, c'est que je ne peux pas permettre ce type de conduite, voyons, s'embrasser ici avec ma fille Écoute, arrête de raconter n'importe quoi tu veux Je t'ai trouvé ici, faisant quelque chose de pire avec ta secrétaire Sur mon propre bureau Et malgré ça, j'ai passé l'éponge Et je ne t'ai pas renvoyé Écoute-moi bien, Heriberto Ce gamin mérite une autre chance Alors donc, je veux que demain matin, il retrouve le poste qu'il occupait ici Dans mon entreprise Est-ce que nous sommes d'accord ? Nous le sommes Bien Maintenant, vous réalisez que j'ai raison Ce document me désigne comme le nouveau propriétaire de l'hypothèque Je ne comprends pas pourquoi la banque fait ça Attends, laisse-moi voir Il t'a fait donner un délai et tout à coup il revend l'hypothèque Laisse-moi voir, Pedro Non, 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 excusez-moi, s'il vous plaît Écoutez, vous n'êtes pas avocat et en plus ce n'est pas un journal qui passe de main en main Prenez-le, s'il vous plaît Je ne comprends pas ce qui se passe ni pourquoi la banque a vendu l'hypothèque Alors je vais aller parler avec eux et voir ce qui se passe Je suis certain qu'il y aura une solution Ils diront la même chose que ce que je dis moi Monsieur Baragane, s'il vous plaît, ne nous faites pas quitter la maison Nous ne savons pas où aller Donnez-nous un peu de temps pour que nous puissions parler avec la banque Et enfin régler tout ce problème Alors, dans quelle langue est-ce que je parle, ma petite ? Vous ne comprenez pas ? La banque n'a plus rien à voir avec l'hypothèque Maintenant, le nouveau propriétaire, c'est moi Je comprends Mais au moins donnez-nous un délai, s'il vous plaît Donnez-nous le temps que l'on vous demande Vous ne pouvez pas être aussi insensible pour les jeter à la rue Parce que vous êtes le propriétaire de la maison, hein ? Et aussi de la boutique et de la pépinière Bon, du fait qu'il y a tant de personnes impliquées Je suis disposé à attendre jusqu'à demain pour que vous quittiez la maison Comment ça, jusqu'à demain ? Oui Mais comment croyez-vous qu'avec si peu de temps, ils puissent trouver une solution correcte ? Non, monsieur, donnez-nous au moins une semaine, s'il vous plaît Non, une semaine, c'est impossible, monsieur Demain, je viendrai tôt prendre possession de la maison, de la pépinière et de la boutique Et je vous avertis d'une chose, je ne changerai pas d'avis Allons-y, Raoul Ils m'ont donné le coup de grâce en me retirant la présidence de la banque Marisa m'a repris les actions et les a données à Carlos Eduardo Je suis vraiment désolé pour vous, maître Bien que nous devons reconnaître que pour vous enlever la présidence Il a fallu qu'il ait la majorité Je me suis déjà préparé Parce que ma lettre de licenciement doit être prête Et déjà signée par Ordenaise Ce qui m'ennuie le plus dans tout ça, c'est que ça a été Ordenaise et Carlos Eduardo Qui ont convaincu Marisa pour qu'elle me reprenne les actions Ils croient que je suis liquidé Mais ils ne savent pas que j'ai encore quelques cartes à jouer Heureusement que tous les documents sensibles sont toujours en notre possession, maître Il vaut mieux que vraiment personne ne mette la main dessus, hein ? Bonjour, Solorzano Comment ça va Armando ? Pourquoi m'as-tu fait demander, papa ? Je veux savoir, Armando, pourquoi tu es allé demander pardon à Carlos Eduardo, hein ? Demain matin, à la première heure, nous allons convoquer à une réunion Tous les gérants des succursales pour qu'ils te connaissent personnellement Et en plus, nous nous réunirons avec tous les contrôleurs Pour voir ce que nous pouvons faire au cas où on ne retrouverait pas les documents qu'a emporté Louis-Alexandro Alors ça veut dire que demain sera une journée exténuante, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai Bon, avant tout, je dois passer à l'hôpital pour expliquer à Serrano pourquoi je dois démissionner Et croyez-moi, messieurs, ça va beaucoup m'affecter d'éviter ma profession Parce que ça a été le but de ma vie depuis que j'étais à l'université On vous comprend, Carlos Eduardo Mais la banque est votre patrimoine et vous êtes le seul héritier Oui, je sais, il vaut mieux changer de sujet, Mujica Parce que je ne veux pas être au plus mal que je ne le suis déjà Occupez-vous de réunir les charges contre Louis-Alexandro Pour avoir essayé de se débarrasser de ma mère Oui, mais je vous préviens que pour gagner là-dessus, nous devrons retrouver Andréina Torres Qui a soi-disant donné l'information à Léopoldo Très bien, alors engagez des détectives, payez ce qu'il sera nécessaire Mujica parlait aussi avec Léopoldo Nous devons nous assurer qu'il va maintenir ses propos Nous ne voulons pas que Louis-Alexandro arrive avant et achète son silence Ou pire même, qu'il le réduise au silence en prison Il est capable de ça et plus encore Carlos Eduardo Si ta mère retourne avec Louis-Alexandro, cette accusation va t'apporter des problèmes avec elle J'ai même peur que ça l'affecte tellement que ça retarde un peu le processus de guérison Pense-y Je sais que Montero mérite d'être en prison Mais Madame Marisa mérite un peu de tranquillité Après toutes les angoisses qu'elle a eues durant ton procès Pense-y Ah Marisa, vous voilà enfin Je vous attendais César, maintenant tu peux te retirer, merci pour tout Comment vas-tu Jennifer ? Marisa, je suis très émue Imaginez-vous que j'ai parlé à Carlos Eduardo Et je ne sais pas, quelque chose au fond de moi me dit que bientôt nous allons revivre ensemble à nouveau Cela me remplit de joie Je suis heureuse pour toi et pour vous deux Marisa, vous dites ça sur un ton, franchement En fait, je suis très déprimée de Jennifer J'ai parlé avec Louis Alexandro Et j'ai décidé que nous devions continuer à réfléchir au sujet de notre mariage Lui me dit qu'il m'aime Et que je ne devrais pas être influencée par ce que disent ceux qui veulent nous séparer Par exemple, Carlos Eduardo Alors ça veut dire que vous n'allez toujours pas vous séparer de lui ? Ah, je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il va devenir de ma vie, Jennifer J'en ai parlé à Carlos Eduardo et ça l'a rendu furieux Il m'a menacée de détruire Louis Alexandro Je me sens prise entre deux feux Je ne sais pas pourquoi la vie me demande de choisir entre les deux personnes que j'aime le plus au monde Mon mari et mon fils Ah, Marisa Écoutez, quand Carlos Eduardo et moi seront mariés, que les anges auront dit Amen Nous irons vivre notre vie et vous, vous allez vous retrouver seul dans cette maison Je vais vous dire quelque chose Mais s'il vous plaît, ne dites pas à Carlos Eduardo que je vous l'ai dit Sinon, il va m'accuser de trahison encore une fois D'accord ? Écoutez, quand vous serez seul, vous pourrez faire tout ce que vous voulez Parce que moi je trouve ça très injuste que vous devriez sacrifier tout à votre bonheur Et en plus à vieillir toute seule Seulement pour éviter des conflits à Carlos Eduardo Non, je ne veux pas vous voir comme ça Et je crois que j'ai la solution Tu vas voir La calerie Robertard Eh bien écoute Tu sais que Monsieur Fernando t'aime énormément C'est un homme qui a beaucoup d'argent et qui en plus est généreux Donc je vais lui parler de ta situation et tu vas voir comment il va t'aider Moi je ne doute pas à un moment qu'il va te prêter l'argent pour pouvoir payer l'hypothèque à ce moins que rien Non, non, non Rigoberta, je ne peux pas accepter ça Ça me mettrait une autre dette en plus Non, le mieux c'est d'attendre qu'Alfredo revienne, il se sera arrangé avec la banque Non, Pedro, mais quel genre d'arrangement, mes enfants ? Cet avocat a dit que ça ne dépendait plus de la banque Rigoberta a raison, papa Ma fille, mais c'est que tu ne comprends pas que je ne peux pas... La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas rester avec les bras croisés à... Bien sûr De voir comment ils vont nous jeter dans la rue Non, papa Ah, Rigoberta, si vous pouvez faire ça pour moi Parler avec Monsieur Fernando et lui expliquer ce qui s'est passé J'espère qu'il pourra me prêter de l'argent, je promets d'aller lui rendre le plus vite possible, dès que je peux Mais bien sûr que oui, ma petite, je vais le faire Hum, tout de suite Explique-moi, dis-moi quel diable t'a poussé à demander pardon à Carlos Eduardo ? Pardon, excusez-moi, je vais aux toilettes Assieds-toi Eh bien, papa, c'est que... Je pensais que c'était un devoir moral C'est le moins que je puisse faire après l'avoir accusé Ton devoir moral, ne me parle pas de morale et de bonne manière Ton devoir moral, c'est de me trahir avec mes ennemis, hein ? Je ne t'ai trahi avec personne N'élève pas la voix sur moi, mon garçon Tu t'es baissé Tu as imploré Carlos Eduardo pour qu'il te pardonne la terrible offense que tu lui avais faite Ceci, selon mon code moral, est une vulgaire trahison A l'ennemi, ni pain, ni eau, tu m'entends ? Ni pain, ni eau J'ai pensé que tu étais comme moi, mais je me rends compte que tu es une petite nature, un faible Mais tu ne comprends pas qu'il est évident que je passerais pour un menteur Quand ils prouveront qu'il n'était pas le coupable de l'agression, papa Tu crois qu'ils vont mettre une pancarte sur ta poitrine qui te dira Armando le menteur ? Les hommes doivent assumer avec courage tous les risques qu'ils prennent, Armando Mais je sais d'où tu tiens ton petit jeu Qu'essais-tu de me dire ? Non, je n'essaye pas de te dire, je suis en train de te dire Que les rats abandonnent le navire parce qu'ils croient qu'il va couler Je pense que tu veux te mettre bien avec Carlos Eduardo Pour ne pas être inquiété quand ils enquêteront sur toutes les affaires de la banque, n'est-ce pas ? C'est le mien Allo ? Ah, Consuelo ? Oui, que veux-tu ? Comment ça va ? Je suis préoccupée, Luis Alexandro Je veux parler avec toi d'urgence Viens jusque chez moi et je t'y attendrai Très bien, dès que j'aurai fini de régler un problème, j'irai là-bas Bonjour, Jennifer, est-ce que tu m'attendais ? Ah, non, mon amour En fait, je suis venue voir Marisa Mon Dieu, mon amour, elle se sent si mal Elle est partie se reposer Que se passe-t-il ? Non, non, ne t'inquiète pas Ça n'a rien à voir avec sa maladie C'est qu'elle est très déprimée, mon amour Ce problème qu'il y a entre Luis Alexandro et toi Ça l'affecte beaucoup Bien oui, Jennifer, mais Je me sens encore plus mal en voyant à quel point elle aime encore cette ordure Oui, mais ne te rends pas malade Tu sais quoi ? Je crois que le mieux que tu pourrais faire Disons pour ta tranquillité et celle de ta mère C'est de déménager ailleurs, mon coeur Oui, ne me regarde pas ainsi, c'est de déménager Nous savons bien que c'est une question de temps Avant que Marisa dise à Luis Alexandro qu'il revienne à la maison Et quand cela arrivera, la situation sera très inconfortable pour tous Écoute, je ne sais pas à quel endroit tu... L'important, c'est que tu sortes d'ici mois Pour l'instant, je peux t'offrir mon appartement Ah, je n'irai pas penser, mais... Mais ça peut être une bonne idée, mon coeur Ah, si nous pourrions être tous les deux seuls Et ensemble comme nous étions à Baltimore Carlos Eduardo Quelle chance de vous trouver Luis Fernanda est expulsée de sa maison Et vous êtes le seul qui puisse l'aider Comment ? Maintenant que nous avons réussi et que Carlos Eduardo assumera la présidence J'aimerais que tu m'expliques pour quelles raisons M. Fernando t'a fait demander Ah... Il voulait que je change le testament que lui avait rédigé Luis Alexandro Il m'a dit qu'il y avait plein d'incongruités Et qu'il n'était pas d'accord pour laisser toute sa fortune à sa fille Cela veut donc dire qu'il récupère la mémoire Et qu'il se rend compte qu'il ne peut pas avoir rédigé quelque chose comme ça J'étais sûr de point de lui dire que le testament original c'est nous qui l'avons Mais à ce moment là vous m'avez appelé Et vous m'avez demandé de venir et... Les maligances de sa fille en alliance avec Luis Alexandro Commencent à montrer des faiblesses Ils ont écrit ce testament Et d'une façon ou d'une autre Le lui ont fait signer pour priver de son héritage La personne à qui il revient Sa petite fille Je lui ai dit que dès que j'aurai du temps J'irai chez lui pour rédiger son nouveau testament Il y a quelque chose de mieux que nous pouvons faire C'est de sortir le testament original et l'apporter à M. Fernando Pour qu'il découvre tout le petit manège de sa fille Consuelo Et de Luis Alexandro Et pourquoi une telle urgence pour me voir Consuelo ? Parce que mon père récupère la mémoire très rapidement Il veut changer le testament que tu lui as rédigé Il dit qu'il est plein d'incongruité Et tu te rends compte qu'il n'est pas possible que moi je sois l'unique héritière de toute sa fortune Et tu sais qui il a appelé ? Musica Il veut en rédiger un nouveau Bon je t'avais averti que nous courions un grand risque Si ton père se mettait à retrouver subitement la mémoire Mais tout a été fait pour satisfaire uniquement ton ambition de garder tout l'héritage Et de laisser ma fille en dehors Je ne t'ai pas appelé pour que tu me fasses des reproches Luis Alexandro Mais pour que tu vois ce que tu peux faire dans une situation aussi dangereuse Parce que tu te souviens que le testament original est en possession de ton très grand ami Ordonel Arrête un peu d'ironiser Consuelo J'en ai plus cassé de ce maudit vieillard Il arrivera un moment où je lui ferai payer tout ce qu'il m'a fait Ça me paraît très bien Mais maintenant ce qu'on doit faire c'est récupérer le testament original pour qu'Ordonel ne le montre pas à mon père Parce que ni à toi ni à moi ça ne nous conviendrait si ça arrivait n'est-ce pas ? Consuelo je me trouve dans une situation très délicate Ça ne me conviendrait pas qu'on sache d'autre chose Je vais me charger de récupérer ce testament Bien tu ferais bien parce que sinon tu vas te mettre dans le pétrin tout seul Papa ! Ah ! Justement voici celui avec qui je voulais discuter Monsieur Montero En fait je ne veux pas que nous empruntions de l'argent à Monsieur Fernando ma fille Je ne veux pas Papa ne sois pas têtu Tu ne te rends pas compte que nous devons trouver une solution rapidement Si demain nous n'avons pas racheté cette hypothèque on va être jeté dans la rue Pense à ton petit-fils papa Oui ma fille Mais je ne veux rien de voir à personne En plus c'est ma maison Et je vais trouver une solution Je le sais Mais nous n'avons pas cet argent et Monsieur Fernando oui Et c'est un homme très généreux Ça doit être Alfredo J'espère qu'il nous apporte des bonnes nouvelles Ah ! Carlos Eduardo, bonjour Écoute tu n'arrives pas à un moment très important Oui je sais, je sais Luisa Fernanda Qu'est-ce qui se passe ? On veut vous expulser de la maison ? Bien sûr, Josée est allée bavarder Non non ce n'était pas du bavardage Pedro Elle a été très préoccupée Qu'est-ce qui se passe Luisa Fernanda ? Eh bien ce qui se passe c'est que On a fait une hypothèque à la banque Et on l'a faite sur la maison et sur le commerce Pour pouvoir payer la coche sur mon père Et en fait la banque a vendu l'hypothèque Et un avocat est venu pour se faire payer Et il nous a dit que nous devions quitter la maison Mais comme ça, sans vous donner de détails Oui ce type n'a eu pitié de nous à aucun moment Et veut que nous ayons quitté la maison dès demain Je ne vais pas le permettre Luisa Fernanda Ceci est notre problème Le mien aussi Pedro Mon fils vit dans cette maison Je ne veux pas permettre qu'on vous jette à la rue Luisa Fernanda, comment s'appelle l'avocat ? Je vais parler avec lui Et si c'est nécessaire, lui payer le double du montant de l'hypothèque Mais qu'est-ce que vous croyez Carlos Eduardo ? Comme vous n'avez pas pu m'enlever Luisa Fernanda Maintenant ce que vous voulez, c'est l'acheter avec votre argent ? Blédina pour aider bébé à devenir grand